Une petite idée de la superficie du magasin, il fait 1400 m², c'est deux fois plus que le Disney Store dans le Disney Village. Pour vous donner aussi, pour ceux qui connaissent le World of Disney à Anaheim, c'est 2350 m² et à Orlando c'est 2800 m². Donc ça vous donne une petite idée de ratio de notre World of Disney. La façon dont le mobilier a été conçu, si vous regardez bien, c'est que l'ensemble des mobiliers convergent vers le ballon. Donc tout est vraiment situé, et pour que justement quand vous rentrez dans la boutique, vous puissiez voir l'ensemble des mobiliers, mais vous puissiez voir aussi tout autour du magasin les différentes zones. C'est pour ça qu'il n'y a aucun mobilier, à part les placettes dont je vais vous parler après, qui ne fait plus d'1m90. C'était vraiment pour que le gaz puisse voir l'ensemble du mobilier, l'ensemble des produits d'un seul coup, et pouvoir se repérer dans le magasin. On a des mobiliers qui sont assez courants, donc les bureaux dont on a parlé, les gondoles, ça c'est quelque chose que vous avez déjà vu ailleurs. On a en revanche des mobiliers qu'on a dessinés spécifiquement pour ce magasin, qui n'existent nulle part ailleurs. Donc on a celui-là, par exemple, que vous allez voir un petit peu partout dans le magasin, qu'on appelle la placette. Donc ce mobilier, il est vraiment fait, il ponctue le parcours du magasin, et il est vraiment fait pour mettre en valeur nos gammes de produits. Donc là vous avez évidemment le 20e anniversaire qui est à l'entrée du magasin. Ensuite vous allez trouver Finals & Ferb, ensuite Rebelles, évidemment, Nightmare Before Christmas. Et là nous avons tout un regroupement de différents produits qui sont un peu exclusifs pour la boutique. Ensuite on a des tables, vous verrez tout autour, vous avez des tables qui sont un peu curvées. C'est ce qu'on appelle les tables transversales, sous lesquelles sont placées les mâles que vous avez vues, qui sont un petit peu plus jolies que les bâles plexiques qu'on peut avoir habituellement. Et sur ces tables, on a des gammes de produits. Vous allez trouver une gamme de produits complète sur une gamme de produits spécifiques. Vous allez trouver l'ensemble de la gamme que vous... voilà, tout ce que vous pouvez choisir dans la gamme. Ensuite on a ce qu'on appelle les barres A, qui sont les mobiliers qui sont très droits, qui sont aussi, qui ponctuent le cercle que vous avez au milieu. Et ces mobiliers-là sont faits pour présenter un produit, toutes les formes de produits qu'on a dans un produit. Par exemple vous avez ici ce qu'on appelle le bar à casquettes. Donc là vous allez avoir toutes les casquettes qu'on propose dans ce magasin. Là, juste derrière vous, vous avez le bar à mug. Vous allez avoir l'ensemble des mugs. Ce qui vous permet de voir toute la proposition qu'on peut faire. Et justement de ne pas avoir à chercher dans chaque zone les différents produits. Ensuite on a un mobilier qu'on aime beaucoup, qui existe, voilà, qu'on a créé spécialement pour ce magasin. Parce que vous avez vu que les caisses sont plutôt rayonnantes, sont sur l'ensemble de la périphérie du magasin. Mais évidemment on s'est dit qu'il fallait, en cas de problème, avoir des caisses en zone centrale. Donc on a des mobiliers qui sont à la fois caisses et gondoles. On en a trois autour ici, qui peuvent se transformer quand on a beaucoup de monde, qui peuvent permettre aux caisses members de pouvoir encaisser les guests au centre du magasin. On a aussi, vous allez voir, elles sont placées à l'entrée et à côté de la porte là-bas, des caisses mobiles qui ont été dessinées sous la forme de valises. Donc elles sont assez belles. Donc voilà, pour la typologie de produits, vous allez trouver quelques produits exclusifs, évidemment, ici. Donc on a le costume rêve qui va être exclusif à cette boutique pendant quelques jours. Et on a trois produits qui sont vraiment des exclusifs pour World of Disney. Vous avez des t-shirts hommes et femmes où il y a écrit de l'ouverture, c'est le grand opening, c'est l'ouverture du 12 juillet, l'ouverture officielle du magasin. Et on a aussi des fresques qui sont, voilà, qui reprennent. Sur les dix fresques que vous avez au centre du magasin, on en a pris quatre et on les a fait en édition limitée. Donc il y en a quatre que vous pouvez acheter, qui sont disponibles dans le magasin en exclusivité bien évidemment. Une autre petite chose que je voulais rajouter, si vous regardez, quand vous sortirez, vous regarderez les barre-reliefs, vous verrez aussi qu'on a des posters, on a quatre posters sur la façade extérieure là-bas, qui reprennent, c'est des posters qu'on a dessinés pour essayer de reprendre un peu l'esprit de l'artiste qui a travaillé sur les barre-reliefs et sur les fresques. Et on a repris quatre typologies de produits qui sont importants pour nous, qu'on trouve dans la boutique. Donc on a les princesses, bien évidemment. On a l'art de la table, on a les jouets et on a les peluches. Donc vous allez voir, on est un petit peu dans la même veine. Ça fait très poster art déco qu'on pouvait trouver dans les magazines des années 20 et 30. On a vraiment essayé de s'inspirer de ça. La façon dont vous allez vous déplacer dans le magasin, vous allez voir, vous commencez évidemment par le 20e anniversaire puisque c'est notre acte édité du moment, bien évidemment. Ensuite, vous allez entrer dans les zones jouets, peluches, princesse. Ensuite, vous avez tout ce qui est textiles et accessoires pour enfants, petites filles, petits garçons. Ensuite, vous avez le textiles pour les adultes. Et là, vous avez des bagages, des sacs. Après, vous avez Paris, évidemment, notre gare Paris. Dans les beaux windows, alors l'idée, c'était de ne pas avoir de vitrine sur cette boutique, de ne pas avoir de vitrine fermée, parce que justement, comme on a une cheminée qui traverse, qui est une cheminée de désenfumage de la gare TGV, donc qui est un peu au milieu du magasin, vous voulez vraiment laisser la possibilité aux guests de voir l'ensemble du magasin de l'extérieur. Donc, les parties prises étaient de ne pas faire de vitrine, mais de mettre en avant des produits dans les vitrines, sur des tables, qui permettent à la fois la présentation des produits, et de voir aussi l'intérieur du magasin, et de voir l'ensemble du magasin. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Voilà. Je n'ai pas fini, en fait. On va finir sur le ballon, bien sûr, sur l'élément central dans lequel se trouvent Mickey, Minnie et Pluto. Donc, le ballon, il fait à peu près 4 mètres de diamètre. Il faut savoir que ce ballon, en fait, surtout la nacelle, ou le panier du ballon, n'est absolument pas en bois, elle est en plâtre. Donc, tout l'ensemble est en plâtre, et tout a été traité en peinture trompe-l'œil, en fait, en peinture faux bois. Nous avons donc quelques motifs aussi, par exemple, sur les crosses de la nacelle, des motifs qui évoquent toujours le voyage, comme une boussole, et qui sont donc traitées à la feuille d'or. Voilà pour la petite histoire. Donc, c'est Mickey et Minnie, en fait, qui reviennent de Paris, et donc qui reviennent se poser à Disneyland de Paris. Et au milieu de la boutique aussi, une banquette pour pouvoir se reposer, pour pouvoir vous accueillir. Une banquette, donc, en forme de nuage, pour toujours rester dans le monde du... Alors, pas du voyage, mais du déplacement, de la légèreté, du ciel, etc. Voilà, je crois qu'on a à peu près... On vous a à peu près tout dit sur cette boutique, nous sommes utiles. Non, juste pour vous dire aussi, au niveau des dessins, ça, je tiens beaucoup, parce que j'en ai beaucoup... C'est un peu plus ma partie. Donc, il y a 350 plans qui ont été faits pour partir en appel d'offres chez les entreprises. Je ne sais pas combien de plans ont fait les entreprises, honnêtement, on ne les a pas comptés. Il y a aussi 450 sketchs, en fait, des petits sketchs, des petits détails à la main, pour enseigner, pour mieux communiquer ce qu'on souhaitait aux entreprises. Voilà à peu près les quelques chiffres de cette boutique. Voilà, je vous remercie beaucoup. Allez. Applaudissements. Merci.